Aujourd'hui, je vais utiliser la jauge glissante 5 en 1. Si tu veux zoomer, s'ils veulent retrouver cet outil merveilleux en ligne. Donc, il faut vraiment taper « Jauge », J-A-U-G-E. Donc, ça, c'est parfait pour faire des ronds. Ça tourne comme ça, c'est vraiment magique. Donc, vous avez besoin de faire un calcul pour la jupe circulaire. Donc, premièrement, on va venir prendre... Là, j'ai mis ma robe qui est faite avec une jupe circulaire. C'est fait avec un voile légèrement extensible, mais vraiment légèrement extensible. Puis, c'est fait avec du bras zénite en haut. Moi, je trouve ça super léger, super fluide, super confortable. J'ai aussi fait ma ceinture, ma petite boucle avec un bras zénite. Puis, c'est vraiment indépendant. Je n'ai même pas de finition là-dessus parce que ça roule. Moi, le bras zénite, j'ai un chandail qui n'a aucune finition, puis ça s'effiloche pas. Sabrina dit qu'elle a un chandail aussi fait de bras zénite et ça ne s'effiloche pas. Ça a un petit côté brillant. Moi, j'aime beaucoup le bras zénite pour ça. Ça fait un petit côté chic, puis j'ai fait beaucoup de robe de balle aussi là-dedans. Donc, si je voudrais me faire une robe avec une jupe circulaire, donc j'irais chercher cette taille-là parce que ça me fait bien. Bon, bien, je mesure soit en centimètres ou en pouces. Je vais y aller en pouces parce que moi, je travaille en pouces. Donc, 31 et quart. Donc, ma circonférence, c'est 31 et quart. Là, je ne veux pas vous mélanger, mais en mathématiques, la formule pour trouver le rayon, parce que nous, ce qu'on veut, c'est le rayon. La formule, c'est deux pierres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est 31 et quart pour venir isoler. Je ne veux pas trop vous mélanger, mais on va le diviser par 6,28, puis ça va nous donner notre rayon. Ton 6,28 étant ton pi au... C'est mon 2 pi. C'est ça, exactement. 2 fois 3,14,16 pour venir trouver mon rayon. Sabrina, est-ce que tu peux me calculer 31,25 divisé par 6,28, s'il vous plaît? J'ai pas pensé de me le... Oui, 6,28. 4,97. Je vais l'arrondir à 5 pouces. Ça fait que ça, c'est mon rayon. Si c'est dans un tissu uni, vous voyez mon... Mon tissu, il est plié en deux, comme ça, comme au magasin. On est pas mal là. Puis vu que c'est uni, vu que j'ai pas de sens de motif, ce que je vais venir faire, c'est que je vais revenir le replier en deux. Fait qu'on est d'accord pour dire que j'ai 4 épaisseurs. J'ai deux lignes de pliure. J'ai mes deux plis ici, puis j'ai ma grosse ligne de pliure ici. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tracer mon rayon de 5 pouces. Donc ici, ce que je viendrais faire, c'est que je viendrais le mettre à 5, qui est là. Je vais venir m'accoter sur mon coin, puis je vais venir le tracer. Là, je vais le faire sur une feuille de papier, parce que je veux pas salir le rouleau de tissu. Ça ici, c'est mon rayon de 5 pouces. Ce qu'il faut pas oublier de considérer, c'est la valeur de couture. Comme on coud dans le surjet, je serais portée à venir rajouter 3 à 8, parce que moi, je vais toujours venir recouper. Fait que je vais venir retacer une ligne de 3 à 8 pour ma valeur de couture. Je pourrais aussi dire, bon, mais OK, c'est 5 pouces moins 3 à 8, puis revenir le tracer par après. Tu sais, je pourrais faire ça aussi, là. Oups, ma feuille, elle a bougé, fait que mon trait, il est pas d'écart, mais on comprend le principe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer la longueur de ma jupe, puis je vais la partir à partir de ma ligne finie. Donc, ici, moi, je veux, il faut pas que je me plie quand je prends ma mesure, je suis à 20 pouces. À 20 pouces, plus ma valeur de couture. Puis là, je vais vous montrer les finis de jupe pour déterminer combien je vais rajouter. Fait qu'à partir de ma ligne, ma ligne, ça, c'est ma ligne finie. Ça, c'est ma ligne de valeur de couture. V.C. pour valeur de couture, ma ligne finie. Je vais venir mesurer mon 20 pouces que je vais avoir, puis je vais venir me déplacer comme ça, mais toujours considérant que j'ai un angle. Je sais pas si vous comprenez, mais le fait est que, tu sais, c'est comme si je partirais comme ça, puis que je tournerais mon galon. Mais là, je vais venir le mesurer comme ça, ici, en suivant mon angle, en direction ici. Ici, c'est un peu difficile de visualiser l'angle. Donc, je pourrais dire que c'est 20 plus 5. Donc, je viendrais à 25 pouces, venir tracer à la craie ou à un crayon à tissu qui part mon 25 pouces. Puis là, je viendrais couper. Puis ici, c'est vraiment important. Si je viens couper sur ma ligne finie, la jupe va être trop grande. À part de mettre une valeur de couture, il n'y aura pas moyen de la ratisser. Donc, il faut vraiment ne pas oublier de considérer la valeur de couture. Là, c'est beau dans du nid. C'est vraiment simple dans du nid, mais mettons que je m'en vais dans du motif. Parce qu'ici, j'ai un sens. J'ai un sens avec mes fleurs. Ça fait que je n'ai pas eu le choix. Je suis venue placer deux valeurs de couture. Donc, ici, si je dis, bon, bien, moi, mes fleurs, je veux vraiment les voir comme ça. Donc, mon haut est ici. Mais là, je vais venir prendre ma petite feuille. Je vais me mettre un peu plus bas en décalé. Je vais venir tracer. Je pourrais venir même mettre un épinglé. Mais ici, je vais devoir venir rajouter ma valeur de couture. Là, je parle toujours de tissu extensif. Donc, je vais toujours ajouter 3-8 de valeur de couture. Si j'étais dans un tissu tissé, ça serait plus. Parce qu'un tissu tissé, on n'assemble pas ça à la surjeteuse. Ça va être trop facile à défaire la couture. Donc, c'est vraiment plus une valeur de couture qui va être soit un demi-pouce ou 5-8. Puis, à côté, un surjet. Donc, on peut voir ici, moi, je suis très demi-pouce. Donc, je suis venue faire ma couture au point droit puis mon surjet à côté. Sinon, c'est comme c'est tissé. Les fibres vont se sauver puis ça ne sera pas bon. Fait que je vais venir ici tailler ma première, mon premier côté. Je vais revenir prendre ma pièce. Je vais venir la remettre identique pour venir la retailler. Puis là, je vais avoir deux coutures à faire de chaque côté. Au niveau de la ceinture, bien là, c'est ça, ça va dépendre. Est-ce que c'est une jupe? Est-ce que c'est pour joindre une robe? Ça dépend vraiment de ce que vous voulez avoir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces premières étapes? Non? Non, on attend un peu parce qu'il est façon décalée. OK. Pour l'instant, je n'ai rien. Parfait. Si jamais, je t'interromps pour... Oui. Donc, les finitions. Il y a plusieurs finitions possibles. Je vais vous parler des finitions qui sont plus faciles parce que comme on est dans une jupe circulaire, on est dans une courbe constante. Donc, le ourlet plié deux fois est un peu plus difficile à faire sans que ça vague. Il se fait. Moi, je vais beaucoup l'aimer à le faire avec le pied à ourlet. Donc, il est fait spécifiquement. Puis, c'est un pied que quand on n'a jamais utilisé, pratiqué avant. Dans du droit fil, ça se fait les yeux fermés. Mais dans de la courbe, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des techniques pour ça. Il y a le ourlet roulotté à la surjeteuse. Puis, si on veut qu'il vague un peu plus, bien, quand on vient le faire, on vient monter notre différentiel. Puis, si je viens étirer mon tissu, bien, ça le donne un petit effet fripé, si on veut. Ensuite, si je veux le faire à la double aiguille ou à la recouvreuse, ce qui est plus facile, c'est de venir faire un point de faux fil. Donc, ici, je suis venue faire un point long à égale distance. Puis, ensuite, j'ai été le repasser. Parce que si vous voyez, là, comme c'est en courbe, bien, il y a comme trop de tissu à la fin. Donc, c'est plus facile de préalablement, là, de venir faire un point de faux fil pour nous aider à nous guider pour faire quelque chose de plus droit. Puis, quand je vais venir le coude, c'est sûr que c'est difficile. Dépendamment, plus la jupe est petite, plus c'est difficile parce que plus la courbe est prononcée. Ma finition préférée dans les jupes, c'est le surjet tourné, piqué. Alors, ici, je suis venue faire mon surjet. Puis, ensuite, je suis retournée mon surjet puis je suis venue le piquer. On va voir sur l'endroit. Sur l'endroit, ça fait une belle finition. Là, je n'ai pas pris le fil de la même couleur pour que ce soit facile à voir, facile à visualiser. Et le truc avec le surjet aussi, c'est quand je fais mon point à la surjeteur, je le fais toujours sur l'endroit parce que quand je le pique, je trouve ça beaucoup plus beau. On parlait aussi tantôt de tombées de tissus. Je parlais du brasilnit qui était un peu plus lourd, donc qui va avoir... Bien, ça, ça en est. Je ne sais pas comment l'expliquer, Sabrina, parce que tu voulais qu'on en parle. Des tombées de tissus, le brasilnit, le jersey de viscose, le jersey de bambou, c'est des tissus qui sont un peu plus lourds. Non, ils sont moins épais et ils sont plus fluides. Ils sont plus légers. Ils sont plus légers, donc plus fluides. Si on va avec le jersey de bambou, ou le french terry, il va avoir une... Il va avoir plus de godets dedans. Plus de godets dedans parce qu'il est un peu plus épais, donc un peu plus rigide. Bien, voilà, ça termine ma capsule sur les jupes circulaires en espérant que ça vous aide beaucoup. Merci et à la semaine prochaine.